Chapitre 30. Une loge au bouffe. À the blackest sky. Forêtels the heavy tempest. – Don Juan – C. I. Saint. 75. Au milieu de tous ces grands mouvements, Julien était plus étonné. Que heureux. Les injures de Mathilde lui montraient combien la politique russe était sage. – Peut parler peut agir – Voilà mon unique moyen de salut. Il releva Mathilde, et sans mot dire la replaça sur le divan. Peu à peu. Les larmes la gagnèrent. Pour se donner une contenance, elle prit dans ses mains les lettres de Madame de Fervaques, elle les décachetait lentement. Elle eut un mouvement nerveux bien marqué, quand elle reconnut l'écriture de la maréchale. Elle tournait sans les lire les feuilles de ses lettres, la plupart avaient six pages. Répondez-moi, du moins, dit enfin Mathilde du ton de voix le plus suppliant, mais sans oser regarder Julien. Vous savez bien que j'ai de l'orgueil, c'est le malheur de ma position et même de mon caractère, je l'avouerai. Madame de Fervaques m'a donc enlevé votre cœur. A-t-elle fait pour vous tous les sacrifices où ce fatal amour m'a entraîné ? Un morne silence fut toute la réponse de Julien. De quel droit, pensait-il, me demande-t-elle une indiscrétion indigne d'un honnête homme ? Mathilde essaya de lire les lettres, ses yeux remplis de larmes lui en ôtait la possibilité. Depuis un mois elle était malheureuse, mais cette âme ôtaine était loin de s'avouer ses sentiments. Le hasard tout seul avait amené cette explosion. Un instant la jalousie et l'amour l'avaient emporté sur l'orgueil. Elle était placée sur le divan et fort près de Julien. Il voyait ses cheveux et son coup d'albâtre, un moment il oublia tout ce qu'il se devait, il passa le bras autour de sa taille, et la serra presque contre sa poitrine. Elle tourna la tête vers lui lentement, il fut étonné de l'extrême. Douleur qui était dans ses yeux, c'était à ne pas reconnaître leur physionomie habituelle. Julien sentit ses forces l'abandonner, tant était mortellement pénible. L'acte de courage qu'il s'imposait. Ses yeux n'exprimeront bientôt que le plus froid des dents, se dit Julien. Si je me laisse entraîner au bonheur de l'aimer. Cependant, d'une voix éteinte et avec des paroles qu'elle avait à peine la force d'achever. Elle lui répétait, en ce moment l'assurance de tous ses regrets pour des démarches que trop d'orgueil avait pu conseiller. « J'ai aussi de l'orgueil, lui dit Julien d'une voix à peine formée, et ses traits peignaient le point extrême de l'abattement physique. Mathilde se retourna vivement vers lui. Entendre sa voix était un bonheur à l'espérance duquel elle avait presque renoncé. En ce moment, elle ne se souvenait de sa hauteur que pour la maudire, elle eut voulu trouver des démarches insolites, incroyables, pour lui prouver jusqu'à quel point elle l'adorait et se détestait elle-même. « C'est probablement à cause de cet orgueil, continua Julien, que vous m'avez distingué un instant, c'est certainement à cause de cette fermeté. Courageuse et qui convient à un homme, que vous m'estimez en ce moment. Je puis avoir de l'amour pour la maréchale. » Mathilde tressaillit, ses yeux prirent une expression étrange. Elle, allait entendre prononcer son arrêt. Ce mouvement n'échappa. Julien, il sentit faiblir son courage. « Ah ! » se disait-il en écoutant le son des vaines paroles que prononçait sa bouche comme il eut fait un bruit étranger, si je pouvais couvrir d'eux. Baiser ses joues si pâles, et que tu ne le sentisses pas. « Je puis avoir de l'amour pour la maréchale, » continuait-il, et sa voix s'affaiblissait toujours, mais certainement, je n'ai de son intérêt. Pour moi aucune preuve décisive. Mathilde le regarda, il soutint ce regard, du moins il espéra que sa physionomie ne l'avait pas trahi. Il se sentait pénétré d'amour jusque dans les replis les plus intimes de son cœur. Jamais il ne l'avait adoré à ce point, il était presque aussi fou que Mathilde. Si elle se fut trouvée assez de sang-froid et de courage pour manœuvrer, il fut tombé à ses pieds, en abjurant toute vaine comédie. Il eut assez de force pour pouvoir continuer à parler. « Ah ! Korazoff, » s'écria-t-il, intérieurement, « que n'êtes-vous ici ? Quel besoin j'aurais d'un mot pour diriger ma conduite ? » Pendant ce temps sa voix disait. À défaut de tout autre sentiment la reconnaissance suffirait pour m'attacher à la maréchale, elle m'a montré de l'indulgence, elle m'a consolé quand on me méprisait. Je puis ne pas avoir une foi illimitée. En de certaines apparences extrêmement flatteuses sans doute, mais peut-être aussi bien peu durables. « Ah ! Grand Dieu ! » s'écria Mathilde. « Eh bien ! Quelle garantie me donnerez-vous ? » reprit Julien avec un accent vif et ferme, et qui semblait abandonner pour un instant les formes prudentes de la diplomatie. « Quelle garantie, quel Dieu me répondra que la position que vous semblez disposer à me rendre en cette instant vivra plus de deux jours. L'excès de mon amour et de mon malheur si vous ne m'aimez plus, lui ! » dit-elle en lui prenant les mains et se tournant vers lui. Le mouvement viol qu'elle venait de faire avait un peu déplacé sa pèlerine. Julien apercevait ses épaules charmantes. Ses cheveux un peu dérangés lui rappelèrent un souvenir délicieux. Il allait céder. « Un mot imprudent, se dit-il, et je fais recommencer. » Cette longue suite de journée passait dans le désespoir. Madame de Rénal, trouvait des raisons pour faire ce que son cœur lui dictait, cette jeune fille du grand monde ne laisse son cœur s'émouvoir que, lorsqu'elle s'est prouvée par bonne raison qu'il doit être émue. Il vit cette vérité en un clin d'œil et, en un clin d'œil aussi, retrouva du courage. Il retira ses mains que Mathilde pressait dans les siennes et, avec un respect marqué, s'éloignait un peu d'elle. Un courage d'homme ne peut aller plus loin. Il s'occupa ensuite à réunir toutes les lettres de Madame de Fervac qui était éparse sur le divan, et ce fut avec l'apparence d'une politesse extrême et si cruelle en ce moment qu'il ajouta. « Mademoiselle de la molle daignira me permettre de réfléchir sur tout. » Ceci. Il s'éloigna rapidement et quitta la bibliothèque, elle l'entendit. Refermer successivement toutes les portes. « Le monstre n'est point troublé, » se dit-elle. « Mais que dis-je, monstre ? Il est sage, prudent, bon, c'est moi qui ai. Plus de torts qu'on ne pourrait imaginer. » Cette manière de voir du rat. Mathilde fut presque heureuse ce jour-là. Car elle fut toute à l'amour, on eût dit que jamais cette âme n'avait été agitée par l'orgueil, et quel orgueil ! Elle tressaillit d'horreur quand, le soir au salon, un laquais annonça. « Madame de Fervac, la voix de cet homme lui parut sinistre. » Elle ne put soutenir la vue de la maréchale et s'éloigna bien vite. Julien, peu enorgueilli de sa pénible victoire, avait craint ses propres regards, et n'avait pas dîné à l'hôtel de la Molle. Son amour et son bonheur augmentaient rapidement à mesure qu'il s'éloignait du moment de la bataille, il en était déjà à se blâmer. « Comment ai-je pu lui résister ? » se disait-il, si elle allait ne plus. « Mémé, un moment peut changer cette âme altière, et il faut convenir que je l'ai traité d'une façon affreuse. » Le soir, il sentit bien qu'il fallait absolument paraître aux bouffes. Dans la loge de Madame de Fervac, elle l'avait expressément invité. Mathilde ne manquerait pas de savoir sa présence ou son absence impolie. Malgré l'évidence de ce raisonnement, il n'eut pas la force, au commencement de la soirée, de se plonger dans la société. En parlant, il « allait perdre la moitié de son bonheur ». Dix heures sonnèrent, il fallut absolument se montrer. Par bonheur, il trouva la loge de la maréchale remplie de femmes et fut relégué près de la porte, et tout à fait caché par les chapeaux. Cette position lui sauva un ridicule, les accents divins du désespoir de Caroline dans le « tiré bas matrimonio segreto » tiré bas le fire fondre en larmes. Madame de Fervac vit ses larmes, elle faisait un tel contraste avec la mâle fermeté de sa physionomie habituelle, que cette âme de grande dame, dès longtemps saturée de tout ce que la fierté de parvenu a de plus. Corrodant, en fut touché. Le peu qui restait chez elle d'un cœur d'eux. Femme la porta à parler. Elle voulut jouir du son de sa voix en ce moment. « Avez-vous vu les dames de la molle, lui dit-elle, elles sont au troisième. À l'instant, Julien se pencha dans la salle en s'appuyant. Assez impoliment sur le devant de la loge, il vit Mathilde, ses yeux étaient brillants de larmes. Et cependant ce n'est pas leur jour d'opéra, pensa Julien, qu'elle. Empressement. Mathilde avait décidé sa mère à venir aux bouffes, malgré l'inconvenance. Durant de la loge qu'une complaisante de la maison s'était empressée de leur offrir. Elle voulait voir si Julien passerait cette soirée avec la maréchale. Chapitre 31. Lui faire peur. Voilà donc le beau miracle de votre civilisation. De l'amour vous avez. Fait une affaire ordinaire. Barnave. Julien courut dans la loge de Madame de la molle. Ses regards rencontrèrent. D'abord les yeux en larmes de Mathilde, elle pleurait sans nul. Retenu, il n'y avait là que des personnages subalternes, l'ami qui avait prêté la loge et des hommes de sa connaissance. Mathilde posa sa main sur celle de Julien, elle avait comme oublié toute crainte de sa mère. Presque étouffée par ses larmes, elle ne lui dit que ce seul mot. Des garanties, au moins, que je ne lui parle pas, se disait Julien fort ému lui-même. Et se cachant tant bien que mal les yeux avec la main, sous prétexte du lustre qui éblouit le troisième rang de loge. Si je parle, elle ne peut plus douter de l'excès de mon émotion, le son de ma voix me trahira. Tout peut être perdu encore. Ses combats étaient bien plus pénibles que le matin, son âme avait eu le temps de s'émouvoir. Il craignait de voir Mathilde de se piquer de vanité. Ivre d'amour et de volupté, il prit sur lui de ne pas lui parler. C'est, selon moi, l'un des plus beaux traits de son caractère, un être capable d'un tel effort sur lui-même peut aller loin, tiré bas si fata sinon tiré bas. Mademoiselle de la Molle insista pour ramener Julien à l'hôtel. Heureusement il pleuvait beaucoup, mais la marquise le fit placer vis-à-vis d'elle, lui. Parla constamment et empêcha qu'il ne put dire un mot à sa fille. On eût pensé que la marquise soignait le bonheur de Julien, ne craignant plus. De tout perdre par l'excès de son émotion, il s'y livrait avec folie. Oserais-je dire qu'en rentrant dans sa chambre, Julien se jeta à genoux. Et couvrit de baiser les lettres d'amour données par le prince. Korazov, ô grand homme, que ne te dois-je pas ? s'écria-t-il dans sa folie. Peu à peu quelque sang-froid lui revint. Il se compara à un général qui vient de gagner à demi une grande bataille. L'avantage est certain, immense, se dit-il, mais que se passera-t-il demain ? Un instant peut tout perdre. Il ouvrit d'un mouvement passionné les tiret bas mémoire tiret bas dictée à Sainte-Hélène par Napoléon, et pendant de longues heures se força à les lire, c'est. Dieu seul lisait n'importe, il s'y forçait. Pendant cette singulière lecture sa tête et son cœur montait au niveau de tout ce qu'il y a de plus grand, travaillait à son insu. Ce cœur est bien différent de celui de Madame de Rénal, se disait-il, mais il n'allait pas plus loin. Lui faire peur s'écria-t-il tout à coup en jetant le livre au loin. L'ennemi ne m'obéira qu'autant que je lui ferai peur, alors il n'osera me mépriser. Il se promenait dans sa petite chambre ivre de joie. À la vérité, ce bonheur était plus d'orgueil que d'amour. Lui faire peur. Se répétait-il fièrement, et il avait raison d'être fié. Même dans ces moments les plus heureux, Madame de Rénal doutait. Toujours que mon amour fut égal au sien. Ici, c'est un démon que je subjugue, donc il faut subjuguer. Il savait bien que le lendemain des huit heures du matin, Mathilde serait à la bibliothèque, il n'y parut qu'à neuf heureux, brûlant. D'amour, mais sa tête dominait son cœur. Une seule minute peut-être ne se passa pas sans qu'il ne se répéta, la tenir toujours occupée de ce grand doute, m'aime-t-il. Sa brillante position, les flatterie de tout. Ce qui lui parle l'apporte un peu trop à se rassurer. Il la trouva pâle, calme, assise sur le divan, mais hors d'état. Apparemment de faire un seul mouvement. Elle lui tendit la main. Ami, je t'ai offensé, il est vrai, tu peux être fâché contre moi. Julien ne s'attendait pas à ce ton si simple. Il fut sur le point de se trahir. Vous voulez des garanties, mon ami, ajouta-t-elle après un silence. Qu'elle avait espéré voir rompre, il est juste. Enlevez-moi, partons. Pour Londres, je serai perdue à jamais, déshonorée. Elle eut le courage de retirer sa main à Julien pour s'en couvrir les yeux. Tous les sentiments de retenue et de vertu féminine étaient rentrés dans cette âme. Eh bien, déshonorez-moi, dit-elle enfin avec un soupir, c'est une garantie. Hier j'ai été heureux, parce que j'ai eu le courage d'être sévère avec. Moi-même, pensa Julien. Après un petit moment de silence, il eut assez d'empire sur son cœur pour dire d'un ton glacial. Une fois en route pour Londres, une fois déshonorée, pour me servir de vos expressions, qui me répond que vous m'aimerez. Que ma présence dans la chaise de poste ne vous semblera point importune. Je ne suis pas un monstre, vous avoir perdu dans l'opinion ne sera pour moi qu'un malheur. De plus, ce n'est pas votre position avec le monde qui fait obstacle. C'est par malheur votre caractère. Pouvez-vous vous répondre à vous-même ? Que vous m'aimerez huit jours ? Ah ! qu'elle m'aime huit jours, huit jours seulement, se disait tout bas. Julien, et j'en mourrais de bonheur. Que m'importe l'avenir, que m'importe la vie. Et ce bonheur divin peut commencer en cet instant-ci. Je veux, il ne dépend que de moi. Mathilde le vit pensif. Je suis donc tout à fait indigne de vous, dit-elle en lui prenant la main. Julien l'embrassa, mais à l'instant la main de fer du devoir saisit son cœur. Si elle voit combien je l'adore, je la perds. Et, avant de quitter ses bras, il avait repris toute la dignité qui convient à un homme. Ce jour-là et les suivants, il sut cacher l'excès de sa félicité, il y eut des moments où il se refusait jusqu'au plaisir de la serrer dans ses bras. Dans d'autres instants, le délire du bonheur l'emportait sur tous les conseils de la prudence. C'était auprès d'un berceau de chèvre-feuille disposé pour cacher l'échelle, dans le jardin, qu'il avait coutume d'aller se placer pour regarder de loin la persienne de Mathilde, et pleurer son inconstance. Un fort grand chêne était tout près, et le tronc de cet arbre l'empêchait d'être vu des indiscrets. Passant avec Mathilde dans ce même lieu qui lui rappelait si vivement. L'excès de son malheur, le contraste du désespoir passé et de la félicité présente fut trop fort pour son caractère, des larmes inondèrent ses yeux, et, portant à ses lèvres la main de son amie. Ici, je vivais en pensant à vous, ici, je regardais cette persienne. J'attendais des heures entières le moment fortuné où je verrais cette main l'ouvrir. Sa faiblesse fut complète. Il lui peignit, avec ses couleurs vraies. Qu'on n'invente point, l'excès de son désespoir d'alors. De courte interjection témoignait de son bonheur actuel qui avait fait cesser. Cette peine atroce. Que fais-je, grand Dieu ? se dit Julien revenant à lui tout à coup. Je me perds. Dans l'excès de son alarme, il crut déjà voir moins d'amour dans les yeux de Mademoiselle de la Molle. C'était une illusion, mais la figure de Julien changea rapidement et se couvrit d'une pâleur mortelle. Ses yeux s'éteignirent un instant, et l'expression d'une hauteur non exempte de méchanceté succéda bientôt à celle de l'amour le plus vrai et le plus abandonné. Qu'avez-vous donc mon ami ? lui dit Mathilde avec tendresse et inquiétude. Je mens, dit Julien avec humeur, et je mens à vous. Je me le reproche. Et cependant Dieu sait que je vous estime assez pour ne pas mentir. Vous, m'aimez, vous m'êtes dévouée, et je n'ai pas besoin de faire des phrases pour vous plaire. Grand Dieu, ce sont des phrases que tout ce que vous me dites de ravissant depuis dix minutes, et je me les reproche vivement, cher ami. Je les ai composées, autrefois pour une femme qui m'aimait et m'ennuyait. C'est le défaut de mon caractère, je me dénonce moi-même à vous, pardonnez-moi. Des larmes amères inondaient les joues de Mathilde. Dès que par quelques nuances qui m'a choquée, j'ai un moment de rêverie. Forcée, continuait Julien, mon exécrable mémoire, que je maudis en ce moment, m'offre une ressource et j'en abuse. Je viens donc de tomber à mon insu dans quelque action qui vous aura. Dès plus, dit Mathilde avec une naïveté charmante. Un jour, je m'en souviens, passant près de ces chèvrefeuilles, vous avez cueilli une fleur, monsieur Deleuze vous la prise, et vous la lui avez laissé. J'étais à deux pas. Monsieur Deleuze, c'est impossible, reprit Mathilde, avec la hauteur qui lui était si naturelle, je n'ai point ces façons. J'en suis sûre, répliqua vivement Julien. Eh bien, il est vrai, mon amie, dit Mathilde en baissant les yeux. Tristement, elle savait positivement que, depuis bien des mois, elle n'avait pas permis une telle action à monsieur Deleuze. Julien la regarda avec une tendresse inexprimable, non, se dit-il, elle ne m'aime pas moins. Elle lui reprocha le soir, en riant, son goût pour madame de Fervac. Un bourgeois aimait une parvenue. Les cours de cette espèce sont peut-être les seuls que mon Julien ne puisse rendre fou. Elle avait fait de vous un vrai dandy, disait-elle en jouant avec ses cheveux. Dans le temps qu'il se croyait méprisé de Mathilde, Julien était devenu l'un des hommes les mieux mis de Paris. Mais encore avait-il un avantage. Sur les gens de cette espèce, une fois sa toilette arrangée, il n'y songeait plus. Une chose piquait Mathilde, Julien continuait à copier les lettres. Russes, et à les envoyer à la maréchale. Chapitre 32. Le tigre. Et là. Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Beau Marchais. Un voyageur anglais raconte l'intimité où il vivait avec un tigre, il n'avait élevé et le caressait, mais toujours sur sa table tenait un pistolet armé. Julien ne s'abandonnait à l'excès de son bonheur que dans les instants. Ou Mathilde ne pouvait en lire l'expression dans ses yeux. Il s'acquittait avec exactitude du devoir de lui dire de temps à autre. Quelques mots durs. Quand la douceur de Mathilde, qui l'observait avec étonnement, et l'excès de son dévouement était sur le point de lui ôter tout empire. Sur lui-même, il avait le courage de la quitter brusquement. Pour la première fois Mathilde éma. La vie, qui toujours pour elle s'était traînée à pas de tortue, volait. Maintenant, comme il fallait cependant que l'orgueil se fît jour de quelque façon. Elle voulait s'exposer avec témérité à tous les dangers que son amour pouvait lui faire courir. C'était Julien qui avait de la prudence, et c'était seulement quand il était question de danger qu'elle ne cédait pas à sa volonté, mais soumise. Et presque humble avec lui, elle n'en montrait que plus de hauteur. Envers tout ce qui dans la maison l'approchait, par an ou valait. Le soir au salon, au milieu de soixante personnes, elle appelait Julien. Pour lui parler en particulier et longtemps. Le petit tambeau s'établissant un jour à côté d'eux, elle le pria. D'aller lui chercher dans la bibliothèque le volume de Smollett où se trouve la révolution de 1682, et comme il hésitait. Que rien ne vous presse, ajouta-t-elle avec une expression. D'insultante auteur qui fut un baume pour l'âme de Julien. Avez-vous remarqué le regard de ce petit monstre ? Lui dit-il. Son oncle a dix ou douze ans de service dans ce salon, sans quoi je le ferais chasser à l'instant. Sa conduite envers elle-même, de Croisenois, de Luz, etc., parfaitement polie. Pour la forme, n'était guère moins provoquante au fond. Mathilde se reprochait vivement toutes les confidences faites jadis à Julien, et, d'autant plus qu'elle n'osait lui avouer qu'elle avait exagéré les marques d'intérêt presque tout à fait innocentes dont ces messieurs. Avaient été l'objet. Malgré les plus belles résolutions, sa fierté de femme l'empêchait tous. Les jours de dire à Julien. C'est parce que je parlais à vous que je trouvais du plaisir à décrire. La faiblesse que j'avais de ne pas retirer ma main, lorsque M. de Croisenois posant la sienne sur une table de marbre, venait à l'effleurer un peu. Aujourd'hui, à peine un de ces messieurs lui parlait-il quelque instant qu'elle se trouvait à voir une question à faire à Julien, et c'était un prétexte pour le retenir auprès d'elle. Elle se trouva enceinte et l'apprit avec joie à Julien. « Maintenant douterez-vous de moi. N'est-ce pas une garantie ? Je suis votre épouse à jamais. » Cette annonce frappa Julien d'un étonnement profond. Il fut sur le point. D'oublier le principe de sa conduite. Comment être volontairement froid, et offensant envers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi. Avait-elle l'air un peu souffrant, même les jours où la sagesse faisait entendre sa voix terrible, il ne se trouvait plus le courage de lui. Adresser un de ces mots cruels si indispensables selon son expérience, à la durée de leur amour. « Je veux écrire à mon père, lui dit un jour Mathilde, c'est plus qu'un père pour moi, c'est un ami, comme tel, je trouverai indigne de vous et de moi de chercher à le tromper, ne fût-ce qu'un instant. Grand Dieu ! Qu'allez-vous faire ? » dit Julien effrayé. « Mon devoir, » répondit-elle avec des yeux brillants de joie. Elle se trouvait plus magnanime que son amant. « Mais il me chassera avec ignominie. C'est son droit, il faut le respecter. Je vous donnerai le bras et... Nous sortirons par la porte cochère, en plein midi. » Julien étonnait la pria de différer d'une semaine. « Je ne puis, » répondit-elle l'honneur parle, « j'ai vu le devoir, il faut le suivre, et à l'instant. Eh bien, je vous ordonne de différer, » dit enfin Julien. « Votre honneur est à couvert, je suis votre époux. Notre état à tous les deux va être changé par cette démarche capitale. Je suis aussi dans mon droit. C'est, aujourd'hui mardi, mardi prochain c'est le jour du duc de Ray, le soir. Quand M. Delamolle rentrera, le portier lui remettra la lettre. Fatale. Il ne pense qu'à vous faire duchesse, j'en suis certain, jugé. De son malheur. Voulez-vous dire, jugé de sa vengeance. Je puis avoir pitié de mon bienfaiteur, être navré de lui nuire, mais... Je ne crains et ne craindrai jamais personne. Mathilde se soumit. Depuis qu'elle avait annoncé son nouvel état à Julien, c'était la première fois qu'il lui parlait avec autorité, jamais. Il ne l'avait tant aimé. C'était avec bonheur que la partie tendre de son âme saisissait le prétexte de l'état où se trouvait Mathilde pour se dispenser de lui adresser des mots cruels. L'aveu à M. Delamolle l'agita profondément, allait-il être séparé de Mathilde. Et avec quelque douleur qu'elle le vit partir, un mois après son départ, songerait-elle. À lui, il avait une horreur presque égale des justes reproches que le marquis pouvait lui adresser. Le soir, il avoua à Mathilde ce second sujet de chagrin, et ensuite, égaré par son amour, il fit l'aveu du premier. Elle changea de couleur. Réellement, lui dit-elle, six mois passés loin de moi serait un malheur pour vous, immense, le seul au monde que je vois avec terreur. Mathilde fut bien heureuse. Julien avait suivi son rôle avec tant d'application, qu'il était parvenu à lui faire penser qu'elle était celle des deux qui avaient le plus d'amour. Le mardi fatal arriva bien vite. À minuit, en rentrant, le marquis trouva une lettre avec l'adresse qu'il fallait pour qu'il l'ouvrît. Lui-même, et seulement quand il serait sans témoin. Mon père, tous les liens sociaux sont rompus entre nous, il ne reste plus que ceux de la nature. Après mon mari, vous êtes et serez toujours l'être qui me sera le plus cher. Mes yeux se remplissent de larmes, je songe à la peine que je vous cause, mais pour que ma honte ne soit pas publique. Pour vous laisser le temps de délibérer et d'agir, je n'ai pu différer. Plus longtemps l'aveu que je vous dois. Si votre amitié, que je sais, être extrême pour moi, veut m'accorder une petite pension, j'irai. M'établir où vous voudrez, en Suisse par exemple, avec mon mari. Son nom est tellement obscur que personne ne reconnaîtra votre fille dans Madame Sorel, belle fille d'un charpentier de verrière. Voilà ce nom qui aime, ah ! fait tant de peine à écrire. Je redoute pour Julien votre colère, si, juste en apparence, je ne serai pas duchesse, mon père, mais je le savais en l'aimant car c'est moi qui l'ai aimé la première, c'est moi qui l'ai séduit. Je tiens de vous et de nos aïeux une âme trop élevée pour arrêter mon attention à ce qui est ou me semble vulgaire. Sept ans, vingt que, dans le dessin de vous plaire, j'ai songé à Monsieur de Croisenois. Pourquoi aviez-vous placé le vrai mérite sous mes yeux ? Vous me l'avez. Dis-vous-même à mon retour d'hier, ce jeune Sorel est le seul être qui m'amuse, le pauvre garçon est aussi affligé que moi, s'il est possible. De la peine que vous fait cette lettre. Je ne puis empêcher que vous ne soyez irrité comme père, mais aimez-moi toujours comme ami. Julien me respectait. S'il me parlait quelquefois, c'était uniquement à cause de sa profonde reconnaissance pour vous, car la hauteur naturelle de son caractère le porte à ne jamais répondre qu'officiellement à tout. Ce qui est tellement au-dessus de lui. Il a un sentiment vif et inné de la différence des positions sociales. C'est moi, je l'avoue, en rougissant, à mon meilleur ami, et jamais un tel aveu ne sera fait à un autre. C'est moi qui un jour au jardin lui ai serré le bras. Après vingt-quatre heures, pourquoi seriez-vous irrité contre lui ? Ma faute est irréparable. Si vous l'exigez, c'est par moi que passeront les assurances de son profond respect et de son désespoir de vous déplaire. Vous ne le verrez jamais, mais j'irai le rejoindre où il voudra. C'est son droit, c'est mon devoir, il est le père de mon enfant. Si votre bonté veut bien nous accorder six mille francs pour vivre, je l'ai recevrai avec reconnaissance, sinon Julien compte s'établir à Besançon, où il commencera le métier de maître de latin et de littérature. De quelques bas degrés qu'il parte, j'ai la certitude qu'il s'élèvera. Avec lui, je ne crains pas l'obscurité. S'il y a révolution, je suis sûr. Pour lui d'un premier rôle. Pourriez-vous en dire autant d'aucuns de ceux qui ont demandé ma main ? Ils ont de belles terres. Je ne puis trouver, dans cette seule circonstance une raison pour admirer. Mon Julien, atteindrait une haute position même sous le régime actuel, s'il avait un million et la protection de mon père. Mathilde, qui savait que le marquis était un homme tout de premier mouvement, avait écrit huit pages. Que faire ? se disait Julien, en se promenant à minuit dans le jardin. Pendant que M. de la Molle lisait cette lettre, où est un « mon devoir » de « mon intérêt » ? Ce que je lui dois est immense, j'eus c'était sans lui un « coquin » subalterne, et pas assez coquin pour n'être point aillé. Persécuté par les autres, il m'a fait un homme du monde. Mes coquineries, tirées bas nécessaires, tirées bas seront un « plus rare » de « moins ignoble ». Cela est plus que « s'il m'eût donné un million ». Je lui dit, qu'est-ce qu'il écrirait ? Julien fut brusquement interrompu par le vieux valet de chambre de M. de la Molle. Le marquis vous demande à l'instant, vêtu ou non vêtu. Le valet ajouta à voix basse, en marchant à côté de Julien. M. le marquis est hors de lui, prenez garde à vous. Chapitre 33. L'enfer de la faiblesse. En taillant ce diamant un lapidaire malhabile lui a ôté quelques-unes. De ses plus vives étincelles. Au Moyen-Âge, que dis-je ? Encore sous « riche lieu », le Français avait la force de vouloir. Mirabeau. Julien trouva le marquis furieux, pour la première fois de sa vie. Peut-être, ce seigneur fut de mauvais ton, il accabla Julien de toutes les injures qui lui vinrent à la bouche. Notre héros fut étonné. Impatienté, mais sa reconnaissance n'en fut point ébranlée. Que de beau projet depuis longtemps chéri au fond de sa pensée le pauvre homme. Voix croulée en un instant. Mais je lui dois de lui répondre, mon silence augmenterait sa colère. La réponse fut fournie par le rôle de « tartuffe ». « Je ne suis pas un ange ». Je vous ai bien servi, vous m'avez payé. Avec générosité. J'étais reconnaissant, mais j'ai vingt-deux ans. Dans cette maison, ma pensée n'était comprise que de vous et de cette personne aimable. « Monstre ! » s'écria le marquis. « Aimable ! Aimable ! Le jour où vous l'avez trouvé aimable, vous deviez fuir. Je l'ai tenté, alors, je vous demandais de partir pour le Languedoc. » Là de se promener avec fureur, le marquis, dompté par la douleur, se jeta dans un fauteuil. Julien l'entendit se dire à demi-voix, « Ce n'est point là un méchant homme. Non, je ne le suis pas pour vous », s'écria Julien en tombant à ses genoux. Mais il eut une honte extrême de ce mouvement et se releva bien vite. Le marquis était réellement égaré. À la vue de ce mouvement, il recommença à l'accabler d'injures atroces et dignes d'un cocher de fiacre. La nouveauté de ces jurons était peut-être une distraction. « Quoi, ma fille s'appellera Madame Sorel ? Quoi, ma fille ne sera pas Duchesse ? » Toutes les fois que ces deux idées se présentaient aussi. Nettement, M. de la Molle était torturé et les mouvements de son âme n'étaient plus volontaires. Julien craignait d'être battu. Dans les intervalles lucides, et lorsque le marquis commençait à s'accoutumer à son malheur, il adressait à Julien des reproches assez « raisonnable ». Il fallait fuir, monsieur, lui disait-il. « Votre devoir était de fuir. Vous êtes le dernier des hommes. » Julien s'approcha de la table et écrivit. « Tirez bas depuis longtemps ta vie m'est insupportable, j'y mets un terme. Je prie M. le marquis d'agréer, avec l'expression d'une reconnaissance s'emborne, mes excuses de l'embarras que m'a mordant. Son hôtel peut causer. Tirez bas. Que M. le marquis daigne parcourir ce papier. « Tuez-moi, dit, Julien, ou faites-moi tuer par votre valet de chambre. Il est une heure. Du matin, je vais me promener au jardin vers le mur du fond. Allez à tous les diables, lui cria le marquis comme il s'en allait. Je comprends, pensa Julien, il ne serait pas fâché de me voir épargner. La façon de ma mort à son valet de chambre. Qu'il me tue, à la bonne heure c'est une satisfaction que je lui offre. Mais, parbleu, j'aime. La vie. Je me dois à mon fils. Cette idée qui, pour la première fois, paraissait aussi nettement à son imagination, l'occupa tout entier après les premières minutes de promenade donnée au sentiment du danger. Cet intérêt si nouveau en fit un être prudent. Il me faut des conseils. Pour me conduire avec cet homme fougueux. Il n'a aucune raison, il est capable de tout. Fouqué est trop éloigné, d'ailleurs il ne comprendrait pas les sentiments d'un cœur tel que celui du marquis. Le comte Altamira. Suis-je sûr d'un silence éternel ? Il ne faut pas. Que ma demande de conseil soit une action et complique ma position. Et là, il ne me reste que le sombre abbé Pirard. Son esprit est, rétréci par le jansénisme. Un coquin de jésuite connaîtrait le monde. Et serait mieux mon fait. Monsieur, Pirard est capable de me battre, au seul. Énoncé du crime. Le génie de Tartuffe vint au secours de Julien, et bien j'irai me confesser à lui. Telle fut la dernière résolution qu'il prit au jardin. Après s'être prononcé de grandes heures. Il ne pensait plus qu'il pouvait être surpris par un coup de fusil, le sommeil le gagnait. Le lendemain, de très grand matin, Julien était à plusieurs lieux de Paris, frappant à la porte du sévère janséniste. Il trouva, à son grand étonnement, qu'il n'était point trop surpris de sa confidence. « J'ai peut-être des reproches à me faire », se disait l'abbé plus. Soucieux qu'irrité, j'avais cru deviner cet amour. Mon amitié pour vous petits malheureux, m'a empêché d'avertir le père. « Que va-t-il faire ? » lui dit vivement Julien. Il aimait l'abbé en ce moment, et une scène lui eut été fort pénible. « Je vois trois parties, » continua Julien, « un « monsieur de la molle peut me faire donner la mort », et il raconta la lettre de suicide qu'il avait laissée. Au marquis, « deux, me faire tirer au blanc par le comte Norbert, qui me demanderait un duel. Vous vous accepteriez, » dit l'abbé furieux, et se levant. « Vous ne me laissez pas achever. Certainement je ne tirerai jamais sur le fils de mon bienfaiteur. Trois qu'il peut m'éloigner. S'il me dit, allez à Édimbourg, à New York. J'obéirai. Alors on peut cacher la position de Mademoiselle de la molle, mais je ne souffrirai. Qu'on supprime mon fils. Ce sera la, n'en douter point, la première idée de cet homme. Corrompu, à Paris, Mathilde était au désespoir. Elle avait vu son père vers les sept heures. Il lui avait montré la lettre de Julien, elle tremblait. Qu'il n'eût trouvé noble de mettre fin à sa vie, et sans ma permission. Se disait-elle avec une douleur qui était de la colère. « S'il qui serait. Cause de sa mort. Vous vous en réjouirez peut-être. Mais je le jure. À ces mannes, d'abord je prendrai le deuil, et serai publiquement tiré bas Madame. Veuve Sorel tiré bas, j'enverrai mes billets de faire part. Comptez là-dessus. Vous ne me trouverez ni pusillanime ni lâche. Son amour allait jusqu'à la folie. À son tour, M. de la molle fut interdit. Il commença à voir les événements avec quelques raisons. Au déjeuner, Mathilde ne parut point. Le marquis fut délivré d'un poids immense et surtout flatté, quand il s'aperçut qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Vers les midis Julien arriva. On entendit le pas du cheval retentir dans la cour. Julien descendit. Mathilde le fit appeler, et se jeta dans ses bras presque à la vue de sa femme de chambre. Julien ne fut pas très reconnaissant de ce transport. Il sortait fort diplomate et fort calculateur de sa longue conférence avec l'abbé Pirard. Son imagination était éteinte par le calcul des possibles. Mathilde, les larmes au lieu, lui apprit qu'elle avait vu sa lettre de suicide. Mon père peut se raviser, faites-moi le plaisir de partir à l'instant. Même pour Vilquier. Remontez à cheval, sortez de l'hôtel avant qu'on ne se lève de table. Comme Julien ne quittait point l'air étonné et froid elle eut un accès. De larmes. Laisse-moi conduire nos affaires, s'écria-t-elle avec transport, et en le serrant dans ses bras. Tu sais bien que ce n'est pas volontairement. Que je me sépare de toi. Écrit sous le couvert de ma femme de chambre. Que l'adresse soit d'une main étrangère, moi je t'écrirai des volumes. Adieu. Fuis. Ce dernier mot blessa Julien, il obéit cependant. Il est fatal. Pensait-il, que, même dans leur meilleur moment, ces gens la trouvent. Le secret de me choquer. Mathilde résista avec fermeté à tous les projets prudents de son père. Elle ne voulut jamais établir la négociation sur d'autres bases que. Celle-ci, elle serait Madame Sorel, et vivrait pauvrement avec son mari en Suisse, ou chez son père à Paris. Elle repoussait bien loin la. Proposition d'un accouchement clandestin. Alors commencerait pour moi la possibilité de la calomnie et du. Déshonneur. Deux mois après le mariage, j'irai voyager avec mon mari, et. Il nous sera facile de supposer que mon fils est né à une époque. Convenable. D'abord accueilli par des transports de colère, cette fermeté finit par. Donner des doutes au Marquis. Dans un moment d'attendrissement. Tiens, dit-il à sa fille voilà une inscription de dix mille livres de. Rente, envoie-la à ton Julien, et qu'il me mette bien vite dans. L'impossibilité de la reprendre. Pour tirer bas obéir tirer bas à Mathilde, dont il connaissait l'amour pour le. Commandement Julien avait fait quarante lieux inutiles, il était à. Vilquier, réglant les comptes des fermiers, ce bienfait du Marquis fut. L'occasion de son retour. Il alla demander asile à l'abbé Pirard, qui. Pendant son absence, était devenu l'allié le plus utile de Mathilde. Toutes les fois qu'il était interrogé par le Marquis, il lui prouvait. Que toute autre partie que le mariage public serait un crime aux yeux de. Dieu. Et par bonheur, ajoutait l'abbé, la sagesse du monde est ici d'accord. Avec la religion. Pourrait-on compter un instant, avec le caractère. Fougueux de Mademoiselle de la Molle, sur le secret qu'elle ne se serait pas. Imposée à elle-même. Si l'on n'admet pas la marche franche d'un mariage. public. La société s'occupera beaucoup plus longtemps de cette. Mes alliances étranges. Il faut tout dire en une fois, sans apparence ni. Réalité du moindre mystère. Il est vrai, dit le Marquis pensif. Dans ce système, parler de ce. Mariage après trois jours, devient un rabâchage d'hommes qui n'a pas. Vidé. Il faudrait profiter de quelques grandes mesures anti-jacobines du. gouvernement et se glisser incognito à la suite. Deux ou trois amis de M. de la Molle pensaient comme l'abbé Pirard. Le. Grand obstacle, à leurs yeux, était le caractère décidé de Mathilde. Mais après tant de beaux raisonnements, l'âme du Marquis ne pouvait s'accoutumer à renoncer à l'espoir du tabouret pour sa fille. Sa mémoire et son imagination étaient nourries des rouris et des faussetés de tout genre qui étaient encore possibles dans sa jeunesse. Cédé à la nécessité, avoir peur de la loi lui semblait chose absurde et déshonorante pour un homme de son rang. Il payait cher maintenant ces rêveries enchantresses qu'il se permettait depuis dix ans sur l'avenir. De cette fille chérie, qu'il eût pu prévoir, se disait-il, une fille d'un caractère si altier, d'un génie si élevé, plus fière que moi du nom qu'elle porte. Dont la main m'était demandé d'avance par tout ce qu'il y a de plus illustrant. France, il faut renoncer à toute prudence. Ce siècle est fait pour tout. Confondre. Nous marchons vers le chaos. Chapitre 34. Un homme d'esprit. Le préfet cheminant sur son cheval se disait, pourquoi ne serais-je pas. Ministre, préside du conseil, duc. Voici comment je ferai la guerre. Par ce moyen je jetterai les novateurs dans les fers. Le globe, aucun argument ne vaut pour détruire l'empire de dix années de rêverie. Agréable. Le marquis ne trouvait pas raisonnable de se fâcher, mais ne pouvait se résoudre à pardonner. Si ce Julien pouvait mourir par accident, se disait-il quelquefois. C'est ainsi que cette imagination attristée trouvait quelques soulagements à poursuivre les chimères les plus absurdes. Elle paralysait l'influence des sages raisonnements de l'abbé Pirard. Un mois se passa ainsi sans que le négociation fit un pas. Dans cette affaire de famille, comme dans celle de la politique, le marquis avait des aperçus brillants dont il s'enthousiasmait pendant trois jours. Alors, un plan de conduite ne lui plaisait pas parce qu'il était étayé par de bons raisonnements, mais les raisonnements ne trouvaient grâce à ses yeux cotant qu'ils appuyaient son plan favori. Pendant trois jours, il travaillait avec toute l'ardeur et l'enthousiasme d'un poète à amener les choses à une certaine position. Le lendemain, il n'y songeait plus. D'abord Julien fut déconcerté des lenteurs du marquis, mais, après quelques semaines, il commença à deviner que M. de la Molle n'avait « dans cette affaire », aucun plan arrêté. Madame de la Molle et toute la maison croyait que Julien voyageait en province pour l'administration des terres, il était caché au presbytère de l'abbé Pirard, et voyait Mathilde presque tous les jours, elle, chaque matin, allait passer une heure avec son père, mais quelquefois. Ils étaient des semaines entières sans parler de l'affaire qui occupait toute leur pensée. « Je ne veux pas savoir où est cet homme », lui dit un jour le marquis. Envoyez-lui cette lettre. Mathilde lue. « Les terres de Languedoc rendent 20 600 fr. Je donne 10 600 fr, à ma fille, et 10 000 fr, à M. Julien Sorel. Je donne les terres même, bien entendu. Dites aux notaires de dresser deux actes de donation séparés, et de me les apporter demain, après quoi, plus de relations entre nous. Ah, monsieur, devais-je m'attendre à tout ceci. » « Tirez-bas le marquis de Tirez-bas la Molle. Je vous remercie beaucoup, » dit Mathilde gaiement. « Nous allons nous fixer au château d'Aiguillon, entre Agin et Marmande. On dit que c'est un pays aussi beau que l'Italie. » Cette donation surprit extrêmement Julien. Il n'était plus l'homme. Sévère et froid que nous avons connu. La destinée de son fils absorbait d'avance toutes ses pensées. Cette fortune imprévue et assez considérable pour un homme si pauvre en fit un ambitieux. Il se voyait, à sa femme ou à lui 36 000 livres de rente. Pour Mathilde, tous ses sentiments étaient absorbés dans son adoration pour son mari, car c'est que son orgueil appelait toujours Julien. Sa grande, son unique ambition était de faire reconnaître son mariage. Elle passait sa vie à s'exagérer la haute prudence qu'elle avait montrée en liant son sort à celui d'un homme supérieur. Le mérite personnel était à la mode dans sa tête. L'absence presque continue, la multiplicité des affaires, le peu d'eux. Tant que l'on avait pour parler d'amour, vint compléter le bon effet de la sage politique autrefois inventée par Julien. Mathilde finit par s'impatienter de voir si peu l'homme qu'elle était parvenue à aimer réellement. Dans un moment d'humeur, elle écrivit à son père, et commença sa lettre. Comme au télo. Que j'ai préféré Julien aux agréments que la société offrait à la fille. De M. le Marquis de la Molle, mon choix le prouve assez. Ses plaisirs de considération et de petite vanité sont nuls pour moi. Voici bientôt six semaines que je vis séparée de mon mari. C'est assez pour vous témoigner. Mon respect. Avant jeudi prochain, je quitterai la maison paternelle. Vos bienfaits nous ont enrichi. Personne ne connaît mon secret que le respectable abbé Pirard. J'irai chez lui, il nous mariera, et une heure. Après la cérémonie, nous serons en route pour le Languedoc, et ne reparaîtront jamais à Paris que d'après vos ordres. Mais ce qui me perce. Le cœur, c'est que tout ceci va faire anecdote piquante contre moi. Contre vous. Les épigrammes d'un public saut ne peuvent-elles pas obliger. Notre Excel Norbert a cherché querelle à Julien. Dans cette circonstance, je le connais, je n'aurai aucun empire sur lui. Nous trouverions dans son âme du plébéien révolté. Je vous en conjurera. Genoux, ô mon père. Venez assister à mon mariage, dans l'église de M. Pirard, jeudi prochain. Le piquant de l'anecdote maligne sera adouci, et. La vie de votre fils unique, celle de mon mari seront assurées, etc. etc. L'âme du marquis fut jetée par cette lettre dans un étrange embarras. Il. Fallait donc à la fin prendre un parti. Toutes les petites habitudes. Tous les amis vulgaires avaient perdu leur influence. Dans cette étrange circonstance, les grands traits du caractère, imprimés par les événements de la jeunesse, reprirent tout leur empire. Les malheurs de l'émigration en avaient fait un homme à imagination. Après avoir joui pendant deux ans d'une fortune immense et de toutes les. Distinctions de la cour, 1790 l'avait jetée dans les affreuses misères. Des émigrés. Cette dure école avait changé une âme de 22 ans. Au. Fond, il était campé au milieu de ses richesses actuelles, plus qu'il. N'en était dominé. Mais cette même imagination qui avait préservé son. Âme de la gangrène de l'or, l'avait jetée en proie à une folle passion. Pour voir sa tille décorée d'un beau titre. Pendant les six semaines qui. Venait de s'écouler, tantôt poussée par un caprice, le marquis avait. Voulut enrichir Julien, la pauvreté lui semblait ignoble, déshonorante. Pour lui monsieur de la molle, impossible chez l'époux de sa fille, il jetait. L'argent. Le lendemain, son imagination prenant un autre cours, il lui. Semblait que Julien allait entendre le langage muet de cette générosité. D'argent, changer de nom, s'exiler en Amérique, écrire à Mathilde qu'il. Était mort pour elle. Monsieur de la molle supposait cette lettre écrite, il. Suivait son effet sur le caractère de sa fille. Le jour où il fut tiré de ses songes si jeunes par la lettre réelle de Mathilde après avoir pensé longtemps à tuer Julien ou à le faire disparaître, il rêvait à lui bâtir une brillante fortune. Il lui faisait prendre le nom d'une de ses terres, et pourquoi ne lui ferait-il pas passer sa péri. Monsieur le duc de Cholne, son beau-père, lui avait parlé. Plusieurs fois, depuis que son fils unique avait été tué en Espagne, du désir de transmettre son titre à Norbert. L'on ne peut refuser à Julien une singulière aptitude aux affaires, de la hardiesse, peut-être même du brillant se disait le marquis, mais au fond de ce caractère, je trouve quelque chose d'effrayant. C'est l'impression qu'il produit sur tout le monde. Donc il y a la quelque chose de réelle, plus ce point réel était difficile à saisir, plus il effrayait l'âme imaginative du vieux marquis. Ma fille me le disait fort adroitement l'autre jour, dans une lettre. Supprimé, Julien ne s'est affilié à aucun salon, à aucune coterie. Il ne sait ménager aucun appui contre moi, pas la plus petite ressource si je l'abandonne. Mais est-ce la ignorance de l'état actuel de la société ? Deux ou trois fois je lui ai dit, il n'y a de candidature réelle et profitable que celle des salons. Non, il n'a pas le génie à droit et côte-le d'un procureur qui ne perd ni une minute ni une opportunité. Ce n'est point un caractère à la. Louis XI. D'un autre côté, je lui vois les maximes les plus anti-généreuses. Je m'y perds. Se répéterait-il ses maximes, pour servir de tiré-badigue tiré-bas à ses passions. Du reste, une chose surnage, il est impatient du mépris, je le tiens par. Là, il n'a pas la religion de la haute naissance, il est vrai, il ne nous respecte pas d'instinct. C'est un tort, mais enfin, l'âme d'un séminariste devrait n'être impatiente que du manque de jouissance et d'argent. Lui, bien différent, ne peut supporter le mépris à aucun prix. Pressé par la lettre de sa fille, M. Delamolle vit la nécessité de se décider. Enfin, voici la grande question, l'audace de Julien est-elle. Aller jusqu'à entreprendre de faire la cour à ma fille, parce qu'il sait que je l'aime avant tout, et que j'ai cent mille écus de rente. Mathilde proteste du contraire. Non, mon Julien, voilà un point sûr. Lequel je ne veux pas me laisser faire illusion. Y a-t-il eu amour véritable, imprévu ? Ou bien désir vulgaire de s'élever ? A une belle position. Mathilde est clairvoyante, elle a senti d'abord. Que ce soupçon peut le perdre auprès de moi, de la cette aveu, c'est elle. Qui s'est avisé de l'aimer la première ? Une fille d'un caractère si altier se serait oubliée jusqu'à faire des avance matérielle. Lui serrer le bras au jardin, un soir, quelle horreur ! Comme si elle n'avait pas eu sans moyen moins indécent de lui faire connaître qu'elle le distinguait. Qui s'excuse s'accuse, je me défie de Mathilde. Ce jour-là, les raisonnements du marquis étaient plus concluants qu'à l'ordinaire. Cependant l'habitude l'emporta il résolu de gagner du temps et d'écrire. A sa fille. Car on s'écrivait d'un côté de l'hôtel à l'autre, monsieur de la Molle n'osait discuter avec Mathilde et lui tenir tête. Il avait peur de tout finir par une concession subite. Lettre. Gardez-vous de faire de nouvelles folies Voici un brevet de lieutenant. De Hussard, pour monsieur le chevalier Julien Sorel de Laverney. Vous voyez, ce que je fais pour lui. Ne me contrariez pas, ne m'interrogez pas. Qu'il parte dans 24 heures, pour se faire recevoir à Strasbourg, où est son régiment. Voici un mandat sur mon banquier, qu'on m'obéisse. Astérisque, 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 astérisque. L'amour et la joie de Mathilde nurent plus de bornes, elle voulut profiter de la victoire, et répondit à l'instant. Astérisque, 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 astérisque. Monsieur de Laverney serait à vos pieds, éperdu de reconnaissance, s'il savait tout ce que vous daignez faire pour lui. Mais au milieu de cette générosité, mon père m'a oublié, l'honneur de votre fille étant danger. Une indiscrétion peut faire une tâche éternelle et que vingt mille écus de rente ne répareraient pas. Je n'enverrai le brevet à Monsieur de Laverney que si vous me donnez votre parole que, dans le courant du mois prochain, mon mariage sera célébré en public, à Vilquier. Bientôt, après cette époque, que je vous supplie de ne pas outrepasser, votre fille ne pourra paraître en public qu'avec le nom de Madame de Laverney. Que je vous remercie, cher papa, de m'avoir sauvé de ce nom de Sorel. Etc, etc. Astérisque, 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 astérisque. Le réponse fut imprévue. Astérisque, 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 astérisque. Obéissez, ou je me rétracte de tout. Tremblez, jeune imprudente. Je ne sais pas encore ce que c'est que votre Julien, et vous-même vous le savez moins que moi. Qu'il parte pour Strasbourg, et songe à marcher. Droit. Je ferai connaître mes volontés d'ici à quinze jours. Astérisque, 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 astérisque. Cette réponse si ferme étonna Mathilde. Tirez-bas, je ne connais pas Julien. Tirez-bas, ce mot la jeta dans une rêverie, qui bientôt finit par les suppositions les plus enchantresses, mais elle les croyait la vérité. L'esprit de mon Julien n'a pas revêtu le petit Tirez-bas uniforme Tirez-bas mesquin des salons, et mon père ne croit pas à sa supériorité, précisément à cause de ce qu'il a. Prouve, toutefois, si je n'obéis pas à cette velléité de caractère, je vois la possibilité d'une scène publique, un éclat abaisse ma position dans le monde, et peut me rendre moins aimable aux yeux de Julien. Après, l'éclat pauvreté pour dix ans, et la folie de choisir un mari à cause. De son mérite ne peut se sauver du ridicule que par la plus brillante opulence. Si je vis loin de mon père, à son âge, il peut m'oublier. Norbert épousera une femme aimable à droite, le vieux Louis XIV fut séduit par la Duchesse de Bourgogne. Elle se décida à obéir, mais se garda de communiquer la lettre de son père à Julien. Ce caractère farouche eut pu être porté à quelque folie. Le soir, lorsqu'elle apprit à Julien qu'il était lieutenant de Hussard. Sa joie fut sans borne. On peut se la figurer par l'ambition de toute sa vie, et par la passion qu'il avait maintenant pour son fils. Le changement de nom le frappait d'étonnement. Après tout, pensait-il, mon roman est fini, et à moi seul tout le mérite. J'ai su me faire aimer de ce monstre d'orgueil, lui, ajoutait-il en. Regardant Mathilde, son père ne peut vivre sans elle, et elle sans moi. Chapitre 35. Un orage, mon Dieu, donnez-moi la médiocrité. Mirabeau, son âme était absorbée, il ne répondait qu'à demi à la vive tendresse. Qu'elle lui témoignait, il restait silencieux et sombre. Jamais il n'avait paru si grand, si adorable aux yeux de Mathilde. Elle redoutait. Quelques subtilités de son orgueil qui viendraient déranger toute la position. Presque tous les matins, elle voyait l'abbé Pirard arriver à l'hôtel. Par lui, Julien ne pouvait-il pas avoir pénétré quelque chose des intentions de son père. Le marquis lui-même, dans un moment de caprice. Ne pouvait-il pas lui avoir écrit. Après un aussi grand bonheur comment ? Expliquer l'air sévère de Julien. Elle n'osa l'interroger. Elle n'osa. Elle, Mathilde. Il y eut, dès ce moment, dans son sentiment. Pour Julien, du vague, de l'imprévu, presque de la terreur. Cette âme, sèche sentie de la passion tout ce qui en est possible dans un être. Élevée au milieu de cet excès de civilisation que Paris admire. Le lendemain de grand matin, Julien était au presbytère de l'abbé Pirard. Des chevaux de poste arrivaient dans la cour avec une chaise. Délabré, loué à la poste voisine. Un tel équipage n'est plus de saison, lui dit le sévère abbé d'un questionnaire. Rechigné. Voici vingt mille francs, dont monsieur de la molle vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année, mais en tâchant de vous. Donnez le moins de ridicule possible. Dans une somme aussi forte. Jeté à un jeune homme, le prêtre ne voyait qu'une occasion de péché. Le marquis ajoute, monsieur. Julien de la Vernée aura reçu cet argent de son père qu'il est inutile de désigner autrement. Monsieur de la Vernée jugera. Peut-être convenable de faire un cadeau à monsieur. Sorel, charpentier A. Verrière, qui soigna son enfance. Je pourrais me charger de cette partie de la commission, ajouta l'abbé, j'ai enfin déterminé monsieur de la molle à transiger avec cet abbé de Friller, si jésuite. Son crédit est, décidément trop fort pour le nôtre. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon, sera une des conditions tacites de l'arrangement. Julien ne fut plus maître de son transport, il embrassa l'abbé, il se voyait reconnu, fit donc, dit monsieur, qui rare en le repoussant, que veut dire cette vanité mondaine. Quant à Sorel et à ses fils, je leur offrirai, en mon nom, une pension annuelle, de cinq cents francs, qui leur sera payée à chacun, tant que je serai content d'eux. Julien était déjà froid et hautain. Il remercia, mais en termes très vague et n'engageant à rien. Serait-il bien possible, se disait-il que je fusse le fils naturel de quelques grands seigneurs exilés dans nos montagnes par le terrible Napoléon. A chaque instant, cette idée lui semblait moins improbable. Ma haine pour mon père serait une preuve. Je ne serai plus un monstre. Peu de jours après ce monologue, le 15e régiment de Hussard, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Monsieur le chevalier de la Vernée montait le plus beau cheval de l'Alsace, qui lui avait coûté six mille francs. Il était reçu lieutenant, sans avoir jamais été sous lieutenant que sur les contrôles d'un régiment dont jamais il n'avait oui parlé. Son air impassible, ses yeux sévères et presque méchants, sa pâleur, son inaltérable sang-froid commencèrent sa réputation dès le premier jour. Peu après, sa politesse parfaite et pleine de mesures, son adresse aux pistolets et aux armes, qu'il fit connaître sans trop d'affectation, éloignèrent l'idée de plaisanter à haute voix sur son compte. Après cinq ou six jours d'hésitation, l'opinion publique du régiment se déclara en sa faveur. « Il y a tout dans ce jeune homme, disaient les vieux officiers. » Gognard, excepté de la jeunesse. De Strasbourg, Julien écrivit à M. Schellan, l'ancien curé de Verrières, qui touchaient maintenant aux bornes de l'extrême vieillesse. « Astérisque, 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 astérisque. Vous aurez appris avec une joie, dont je ne doute pas les événements qui ont porté ma famille à m'enrichir. Voici cinq cents francs que je vous prie de distribuer sans bruit, ni mention aucune de mon nom, au malheureux, pauvre maintenant comme je le fus autrefois, et que sans doute vous secourez comme autrefois vous m'avez secouru. » Astérisque, 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 astérisque. Julien était ivre d'ambition et non pas de vanité toutefois il donnait une grande part de son attention à l'apparence extérieure. Ses chevaux, ses uniformes, les livrets de ces gens étaient tenus avec une correction qui aurait fait honneur à la ponctualité d'un grand seigneur anglais. À peine lieutenant, par faveur et depuis deux jours, il calculait déjà que, pour commander en chef à trente ans, au plus tard, comme tous les grands généraux il fallait à vingt-trois être plus que lieutenant. Il n'est pensait qu'à la gloire et à son fils. Ce fut au milieu des transports de l'ambition la plus effrénée qu'il fut. Surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de la Molle qui arrivait. En courrier. Astérisque, 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 astérisque. Tout est perdu, lui écrivait Mathilde, à courir le plus vite possible. Sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près la petite porte du jardin, au numéro, de la rue. J'irai, vous parlez, peut-être pourrais-je vous introduire dans le jardin. Tout, est perdu, et je le crains, sans ressources, comptez sur moi, vous me trouverez dévoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. Astérisque, 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 astérisque. En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel, et partit. De Strasbourg à francs étriers, mais l'affreuse inquiétude qui le dévorait. Ne lui permit pas de continuer cette façon de voyager au-delà de Metz. Il se jeta dans une chaise de poste, et ce fut avec une rapidité presque. Incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près la petite porte du jardin. De l'hôtel de la Molle. Cette porte s'ouvrit, et à l'instant Mathilde, oubliant tout respect humain, se précipita dans ses bras. Heureusement, il n'était que cinq heures du matin, et la rue était encore déserte. Tout est perdu, mon père, craignant mes larmes, est parti dans la nuit. De jeudi. Pour où ? Personne ne le sait. Voici sa lettre, lisez. Et elle, monta dans le fiacre avec Julien. Astérisque, 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 astérisque. Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que. Vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. Je vous. Donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec. Cet homme. Je lui assure dix mille livres de rente s'il veut vivre au. Loin, hors des frontières de France, ou mieux encore en Amérique. Lisez. La lettre que je reçois en réponse au renseignement que j'avais. Demandez. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Reynal. Jamais je ne lirai une ligne de vous relative à cet homme. Je prends en horreur Paris et vous. Je vous engage à recouvrir du plus grand secret. Ce qui doit arriver. Renoncez franchement à un homme vil, et vous. Retrouverez un père. Astérisque, 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 astérisque. Où est la lettre de Madame de Reynal ? Dit froidement Julien. La voici. Je n'ai voulu te la montrer qu'après que tu aurais été. Préparé. Lettre. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale. M'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès. De vous, une règle qui ne peut faillir m'ordonne de nuire en ce moment à. Mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. La douleur que, j'éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. Il n'est que, trop vrai, monsieur, la conduite de la personne au sujet de laquelle. Vous me demandez toute la vérité, a pu sembler inexplicable ou même. Honnête. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité, la prudence le voulait aussi bien que la religion. Mais, cette conduite que vous désirez connaître, a été dans le fait extrêmement condamnable et plus que je ne puis le dire. Pauvre et avide. C'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d'une femme faible et malheureuse, que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir. D'ajouter que je suis obligé de croire que monsieur. J. n'a aucun principe. De religion. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses. Moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme. Qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement. Et par des phrases de roman, son grand et unique objet est de parvenir à. disposer du maître de la maison et de sa fortune. Il laisse après lui le. Malheur et des regrets éternels, etc., etc., etc. Cette lettre, extrêmement longue et à demi effacée par des larmes était. Bien de la main de Madame de Rénal elle était même écrite avec plus de soin. Qu'à l'ordinaire. Je ne puis blâmer monsieur de la molle, dit Julien après l'avoir fini, il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme ? Adieu. Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue. Mathilde, qu'il semblait avoir oubliée, fit quelques pas. Pour le suivre, mais les regards des marchands qui s'avançaient sur la. Porte de leur boutique, et desquelles elle était connue, la forcèrent à. Rentrer précipitamment au jardin. Julien était parti pour Verrière. Dans cette route rapide, il ne put. Écrire à Mathilde comme il en avait le projet, sa main ne formait sur le. Papier que des très illisibles. Il arriva à Verrière un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du. Pays qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la. Nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une. Père de pistolets. L'armurier sur sa demande chargea les pistolets. Les tirés bas trois coups tirés bas sonnaient, c'est un signal bien connu dans les. villages de France, et qui, après les diverses sonneries de la matinée. Annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrière. Toutes les fenêtres, hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien, se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Reynal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée, fit trembler le bras de Julien d'une telle façon, qu'il ne put d'abord exécuter son dessin. Je ne le puis, se disait-il à lui-même. Physiquement, je ne le puis. En ce moment, le jeune Reynal baissa la tête qui un instant se trouva. Presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien, il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua, il tira un second coup, elle tomba. Chapitre 36. Détail triste. Ne vous attendez point de ma part à de la faiblesse. Je me suis vengé. J'ai mérité la mort et me voici. Priez pour mon âme. Schiller. Julien resta immobile, il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui. Il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église, le prêtre. Avait quitté l'hôtel. Julien se mit à suivre d'un pas assez lent. Quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme, qui voulait fuir. Plus vite que les autres, le poussa rudement, il tomba. Ses pieds. S'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule, en se relevant, il se sentit le cou serré, c'était un gendarme en grande tenue. Qu'il arrêtait. Machinalement Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets, mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fer aux mains, on le laissa seul, la porte se ferma sur lui à double. Tour tout cela fut exécuté très vite, et il y fut insensible. Ma foi, tout est fini, dit-il tout haut en revenant à lui. Oui, dans quinze jours la guillotine, ou se tuer d'ici là. Son raisonnement n'allait pas plus loin. Il se sentait la tête comme si elle eut été serrée avec violence. Il regarda pour voir si quelqu'un le tenait. Après quelques instants, il s'endormit profondément. Madame de Reynal n'était pas blessée mortellement. La première balle avait percé son chapeau, comme elle se retournait le second coup était parti. La balle l'avait frappée à l'épaule et, chose étonnante, avait été renvoyée par l'os de l'épaule, que pourtant elle cassa, contre un pilier. Gothique, dont elle détacha un énorme éclat de pierre. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien, homme. Grave, dit à Madame de Reynal, je réponds de votre vie comme de la mienne. Elle fut profondément affligée. Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre qui lui. avait été imposée par son confesseur actuel, et qu'elle avait écrite à Monsieur de la Molle, avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Ce malheur était l'absence de Julien, elle. L'appelait, elle, le remords. Le directeur, jeune ecclésiastique, vertueux et fervent, nouvellement arrivé de Dijon, ne s'y trompaient pas. Mourir ainsi, mais non de ma main, ce n'est point un péché, pensait Madame de Reynal. Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. Elle, n'osait ajouter, et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités. À peine fut-elle débarrassée de la présence du chirurgien et de tous les amis accourus en foule, qu'elle fit appeler Élisa sa femme de chambre. Le geôlier, lui dit-elle en rougissant beaucoup, est un homme cruel. Sans doute il va le maltraiter, croyant en cela faire une chose agréable. Pour moi, cette idée m'est insupportable. Ne pourriez-vous pas aller, comme de vous-même remettre au geôlier ce petit paquet qui contient quelques louis. Vous lui direz que la religion ne permet pas qu'il le maltraite. Il faut surtout qu'il n'aille pas parler de cet envoi. D'argent. C'est à la circonstance dont nous venons de parler que Julien dut. L'humanité du geôlier de Verrières, c'était toujours ce monsieur. Noirou. Ministériel parfait, auquel nous avons vu la présence de monsieur. Aperfaire. Une si belle peur. Un juge parut dans la prison. J'ai donné la mort avec préméditation, lui dit Julien, j'ai acheté et fait charger les pistolets chez un tel, l'armurier. L'article 1342 du code pénal est clair, je mérite la mort et je l'attends. Le petit esprit du juge ne comprenant pas cette franchise, il multipliait les questions pour faire en sorte que l'accusé se coupât. Dans ses réponses. Mais ne voyez-vous pas, lui dit Julien en souriant, que je me fais aussi coupable que vous pouvez le désirer. Allez, monsieur, vous ne manquerez pas la proie que vous poursuivez. Vous aurez le plaisir de condamner. Épargnez-moi votre présence. Il me reste un ennuyeux devoir à remplir, pensa Julien, il faut écrire à Mademoiselle de la molle. Astérisque 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 astérisque. Je me suis vengé, lui disait-il. Malheureusement, mon nom paraîtra dans les journaux, et je ne puis m'échapper de ce monde incognito. Je vous en demande pardon. Je mourrai dans deux mois. La vengeance a été atroce. Comme la douleur d'être séparé de vous. De ce moment, je m'interdis d'écrire et de prononcer votre nom. Ne parlez jamais de moi, même à mon fils. Le silence est la seule façon de m'honorer. Pour le commun des hommes, je serai un assassin vulgaire. Permettez-moi la vérité en ce moment suprême, vous m'oublierez. Cette grande catastrophe dont je vous conseille de ne jamais ouvrir la bouche à être vivant, aura épuisé pour plusieurs années tout ce que je voyais de romanesque et de trop aventureux dans votre caractère. Vous étiez faites pour vivre avec les héros du Moyen-Âge, montrez en cette occurrence leur ferme caractère. Que ce qui doit se passer soit accompli en secret et sans vous compromettre. Vous prendrez un faux nom, et n'aurez pas de confident. S'il vous faut absolument le secours d'un ami, je vous lègue l'abbé. Pirard. Ne parlez à nul autre, surtout pas de gens de votre classe, les Deleuze. Les Caïlus. Un an après ma mort, épousé monsieur de Croisenois, je vous en prie, je vous l'ordonne comme votre époux. Ne m'écrivez point, je ne répondrai pas. Bien moins méchant que Iago, à ce qu'il me semble, je vais dire comme. Lui, tirez bas from this time for she never will speak word. Tirez bas. On ne me verra ni parler ni écrire, vous aurez eu mes dernières paroles. Comme mes dernières adorations. J. S. Asterisque astérisque 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 astérisque. Ce fut après avoir fait partir cette lettre que, pour la première fois, Julien, un peu revenu à lui, fut très malheureux. Chacune des espérances. De l'ambition dut être arrachée successivement de son cœur par ce grand mot, je mourrai, il faut mourir. La mort en elle-même n'était pas horrible à ses yeux. Toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation. Au malheur, et il n'avait eu garde d'oublier celui qui passe pour le plus grand de tous. Quoi donc, se disait-il, si dans soixante jours je devais me battre en duel avec un homme très fort sur les armes, est-ce que j'aurais la faiblesse d'y penser sans cesse, et la terreur dans l'âme. Il passa plus. D'une heure à chercher à se bien connaître sous ce rapport. Quand il eut vu clair dans son âme, et que la vérité paru devancée. Il eut aussi nettement qu'un des piliers de sa prison, il pensa au remords. Pourquoi en aurais-je ? J'ai été offensé d'une manière atroce, j'ai tué. Je mérite la mort, mais voilà tout. Je meurs après avoir soldé mon compte envers l'humanité. Je ne laisse aucune obligation non remplie, je ne dois rien à personne, ma mort n'a rien de honteux que l'instrument. Cela seul, il est vrai, suffit richement pour ma honte aux yeux des bourgeois de verrières, mais sous le rapport intellectuel, quoi de plus méprisable ? Il me reste un moyen d'être considérable à leurs yeux, c'est de jeter au peuple des pièces d'or en allant aux supplices. Ma mémoire, liée à l'idée de l'or, sera resplendissante pour eux. Après ce raisonnement, qui au bout d'une minute lui sembla évident, je n'ai plus rien à faire sur la terre, se dit Julien, et il s'endormit profondément. Vers les neuf heures du soir, le geôlier le réveilla en lui apportant à souper. Que dit-on dans verrières ? Monsieur Julien, le serment que j'ai prêté devant le crucifix, à la cour royale, le jour que je fus installé dans ma place, m'oblige au silence. Il se taisait, mais restait. La vue de cette hypocrisie vulgaire amusa. Julien, il faut, pensa-t-il, que je lui fasse attendre longtemps les cinq francs qu'il désire pour me vendre sa conscience. Quand le geôlier vit le repas finir sans tentative de séduction. L'amitié que j'ai pour vous, monsieur Julien, dit-il d'un air fouet. D'où, m'oblige à parler, quoiqu'on dise que c'est contre l'intérêt de la justice, parce que cela peut vous servir à arranger votre défense. Monsieur Julien, qui est bon garçon, sera bien content si je lui apprends que madame de Reynal va mieux. Quoi, elle n'est pas morte ? s'écria Julien en se levant de table or. De lui, quoi, vous ne saviez rien, dit le geôlier d'un air stupide qui bientôt devint de la cupidité heureuse. Il sera bien juste que monsieur donne quelque chose au chirurgien qui, d'après la loi et justice, ne devait pas parler. Mais pour faire plaisir à monsieur, je suis allé chez lui. Et il m'a tout compté. Enfin, la blessure n'est pas mortelle, lui dit Julien impatienté s'avançant vers lui, tu m'en réponds sur ta vie. Le geôlier, géant de six pieds de haut tu peur et se retira vers la porte. Julien vit qu'il prenait une mauvaise route pour arriver à la vérité. Il se rassit et jeta un Napoléon à monsieur Noiroux, à mesure que le récit de cet homme prouvait à Julien que la blessure de madame de Reynal n'était pas mortelle, il se sentait gagné par les larmes. Sortez, lui dit-il brusquement. Le geôlier obéit. À peine la porte fut-elle fermée, grand Dieu ! Elle n'est pas morte, s'écria Julien, et il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Dans ce moment suprême, il était croyant. Qu'importe les hypocrisies, des prêtres peuvent-elles ôter quelque chose à la vérité et à la sublimité de l'idée de Dieu. Seulement alors, Julien commença à se repentir du crime commis. Par une coïncidence qui lui évita le désespoir, en cet instant seulement, venait de cesser l'état d'irritation physique et de demi-folie où il était plongé depuis son départ de Paris pour Verrière. Ses larmes avaient une source généreuse, il n'avait aucun doute sur la condamnation qu'il attendait. Ainsi elle vivra, se disait-il. Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. Le lendemain matin fort tard, quand le geôlier le réveilla. Il faut que vous ayez un fameux cœur, monsieur Julien, lui dit sept. Homme, deux fois je suis venu et j'ai fait conscience de vous réveiller. Voici deux bouteilles d'excellents vins que vous envoie monsieur. Malon notre. Curé, comment, ce coquin est encore ici ? dit Julien. Oui, monsieur, répondit le geôlier en baissant la voix, mais ne parlez. Pas si haut, cela pourrait vous compromettre. Julien rit de bon cœur. Au point où j'en suis, mon ami, vous seul pourriez me nuire si vous cessez d'être doux et humain. Vous serez bien payé, dit Julien en s'interrompant et reprenant l'air impérieux. Cet air fut justifié à l'instant par le don d'une pièce de monnaie. Monsieur, Noiroux raconta de nouveau et dans les plus grands détails tout ce qu'il avait appris sur Madame de Rénal, mais il ne parla point de la visite de Mlle Elisa. Cet homme était bas et soumis autant que possible. Une idée traversa la tête de Julien, cette espèce de géant difforme peut gagner trois ou quatre cents francs, car sa prison n'est guère fréquentée, je puis lui assurer dix mille francs, s'il veut se sauver en Suisse avec moi. La difficulté sera de le persuader de ma bonne foi. L'idée du long colloque, à avoir avec un être aussi vil inspirat du dégoût à Julien, il pensa à autre chose. Le soir, il n'était plus temps. Une chaise de poste vinte le prendra. Minuit, il fut très content des gendarmes, ses compagnons de voyage. Le matin, lorsqu'il arriva à la prison de Besançon, on eut la bonté de le logé dans l'étage supérieur d'un donjon gothique. Il jugea l'architecture du commencement du XIXe siècle, il en admira la grâce et le légèreté piquante. Par un étroit intervalle entre deux murs au-delà d'une cour profonde, il avait une échappée de vue superbe. Le lendemain, il y eut un interrogatoire, après quoi pendant plusieurs jours, on le laissa tranquille. Son âme était calme. Il ne trouvait rien. Que de simple dans son affaire, j'ai voulu tuer, je dois être tué. Sa pensée ne s'arrêta pas davantage à ce raisonnement. Le jugement. L'ennui de paraître en public la défense il considérait tout cela comme. De légers embarras, des cérémonies ennuyeuses auxquelles il serait temps. De songer le jour même. Le moment de la mort ne l'arrêtait guère plus. J'y songerai après le jugement. La vie n'était point ennuyeuse pour lui. Il considérait toutes choses sous un nouvel aspect, il n'avait plus d'ambition. Il pensait rarement à Mademoiselle de la Molle. Ses remords. L'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de Madame de Prénal, surtout pendant le silence des nuits troublée seulement, dans ce donjon élevé, par le champ de l'orfraie. Il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessée à mort. Chose étonnante. Se disait-il, je croyais que par sa lettre à Monsieur de la Molle elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir et moins de quinze jours après la date de cette lettre, je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. Deux ou trois mille livres de rente pour vivre tranquille dans un pays. De montagne comme Vergy. J'étais heureux alors. Je ne connaissais pas mon bonheur. Dans d'autres instants, il se levait en sursaut de sa chaise. Si j'avais. Blessé à mort Madame de Prénal, je me serais tué. J'ai besoin de cette. Certitude pour ne pas me faire horreur à moi-même. Me tuer. Voilà la grande question, se disait-il. Ses juges si. Formalistes, si acharnés après le pauvre accusé, qui ferait pendre le. Meilleur citoyen pour accrocher la croix. Je me soustrairais à leur. Empire, à leurs injures en mauvais français, que le journal du. Département va appeler de l'éloquence. Je puis vivre encore cinq ou six semaines, plus ou moins. Me tuer. Ma. Fouanon, se dit-il après quelques jours, Napoléon a vécu. D'ailleurs, la vie m'est agréable, ce séjour est tranquille, je n'y ai. Point d'ennuyeux, ajouta-t-il en riant, et il se mit à faire la note des livres qu'il voulait faire venir de Paris. Chapitre 37. Un donjon. Le tombeau d'un ami. Stern. Il entendit un grand bruit dans le corridor, ce n'était pas l'heure où. L'on montait dans sa prison, l'orfraie s'envola en criant, la porte. S'ouvrit, et le vénérable curé chélant tout tremblant et la canne à la main, se jeta dans ses bras. Ah ! grand Dieu ! Est-il possible, mon enfant ? Monstre ! Devrais-je ? dire. Et le bon vieillard ne put ajouter une parole. Julien craignit qu'il ne tomba. Il fut obligé de le conduire à une chaise. La main du temps. C'était apesanti sur cet homme autrefois si énergique. Il ne parut. Plus à Julien que l'ombre de lui-même. Quand il eut repris haleine. Avant-hier seulement, je reçois votre lettre de Strasbourg, avec vos. 500 francs pour les pauvres de Verrières, on me l'a apporté dans. La montagne, à Livéro où je suis retiré chez mon neveu Jean. Hier. J'apprends la catastrophe. Au ciel. Est-il possible ? Et le vieillard ne pleurait plus, il avait l'air privé d'idées, et ajouta. Machinalement. Vous aurez besoin de vos 500 francs, je vous les rapporte. J'ai besoin de vous voir, mon père, s'écria Julien attendri. J'ai de l'argent de reste. Mais il ne put plus obtenir de réponses sensées. De temps à autre, monsieur. Schellan versait quelques larmes qui descendaient silencieusement le long. De sa joue, puis il regardait Julien, et était comme étourdi de le voir. Lui prendre les mains et les porter à ses lèvres. Cette physionomie-ci, vive autrefois, et qui peignait avec tant d'énergie les plus nobles. Sentiment, ne sortait plus de l'air apathique. Une espèce de paysan. Vint bientôt cherchait le vieillard. Il ne faut pas le fatiguer et le faire trop parler, dit-il à Julien. Qui comprit que c'était le neveu. Cette apparition laissa Julien plonger dans un malheur cruel et qui éloignait les larmes. Tout lui paraissait triste et sans consolation, il sentait son cœur glacé dans sa poitrine. Cet instant fut le plus cruel qu'il éprouvé depuis le crime. Il venait de voir la mort, et dans toute sa laideur. Toutes les illusions de grandeur d'âme et de générosité s'étaient dissipées comme un nuage. Devant la tempête, cette affreuse situation dura plusieurs heures. Après l'empoisonnement moral, il faut des remèdes physiques et du vin de champagne. Julien se. fut estimé un lâche d'y avoir recours. Vers la fin d'une journée. Horrible, passait tout entière à se promener dans son étroit donjon, que. Je suis fou, s'écria-t-il. C'est dans le cas où je devrais mourir comme. Un autre, que la vue de ce pauvre vieillard aurait dû me jeter dans. Cette affreuse tristesse, mais une mort rapide et à la fleur des hommes. Mais précisément à l'abri de cette triste décrépitude. Quelques raisonnements qu'il se fit, Julien se trouva attendri comme un être pusillanime, et par conséquent malheureux de cette visite. Il n'y avait plus rien de rude et de grandiose en lui, plus de vertu. Romaine, la mort lui apparaissait à une plus grande hauteur, et comme. Chose moins facile. Ce sera là mon thermomètre, se dit-il. Ce soir, je suis à 10 degrés. Au-dessous du courage qui me conduit de niveau à la guillotine. Ce. Matin, je l'avais ce courage. Au reste, qu'importe. Pourvu qu'il me. Revienne au moment nécessaire. Cette idée de thermomètre l'amusa, et. Enfin parvint à le distraire. Le lendemain à son réveil, il eut honte de la journée de la veille. Mon. Bonheur, ma tranquillité sont en jeu. Il résolut presque d'écrire à monsieur le. Procureur général, pour demander que personne ne fût admis auprès d'eux. Lui. Et fouqué. Pensa-t-il. S'il peut prendre sur lui de venir à. Besançon, qu'elle ne serait pas sa douleur. Il y avait deux mois peut-être qu'il n'avait songé à fouqué. J'étais un. Grand saut à Strasbourg, ma pensée n'allait pas au-delà du collet de mon. Habit. Le souvenir de fouqué l'occupa beaucoup et le laissa plus. Attendri. Il se promenait avec agitation. Me voici décidément de vingt. Degrés au-dessous du niveau de la mort. Si cette faiblesse augmente, il vaudra mieux me tuer. Quelle joie pour les abbés malons et les. Valénaux, si je meurs comme un cuistre. Fouqué arriva, cet homme simple et bon était perdu de douleur. Son. Unique idée, s'il en avait, était de vendre tout son bien pour séduire. Le geôlier et faire sauver Julien.